Est-ce qu'un jour je vais arrêter de faire cette blague de l'ascenseur ? Je ne sais pas, je la trouve tellement marrante ! Et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de quelque chose de particulier alors que vous soyez youtubeur, pas youtubeur, retraité, travailleur, chômeur, ça ne touche pas quelqu'un en particulier, mais c'est plutôt une globalité. Nous allons parler notamment et plus particulièrement de cette énergumène que vous voyez à l'écran, répondant au doux nom de Sophie-Anne. Alors il est resté très vague dans sa vidéo explication, moi je l'ai eu au téléphone, il m'en a dit un petit peu plus. Et aujourd'hui, on va développer un petit peu tous ces mails hackers qu'on peut recevoir. Alors ça peut être des mails, ça peut être des coups de téléphone, ça peut même être des lettres par moment. Les hackers, menteurs, arnaqueurs, appelez-les comme vous voulez, n'ont absolument aucune barrière et aucun scrupule pour s'attaquer à des gens. Et vous allez voir qu'ils ont plusieurs façons de faire pour s'attaquer à ces personnes. Alors surtout, je vous le demande, pensez aux petits likes sous la vidéo les mecs, c'est aujourd'hui la seule façon qu'il y a de mettre mes vidéos en avant si vous voulez m'aider, que ce soit cette vidéo ou bien une autre d'ailleurs. Et vous savez que si vous voulez soutenir, vous pouvez aussi acheter vos jeux vidéo en passant par le petit lien G2A qui se trouve dans la description. Vous n'oubliez pas de mettre le petit code JOLAT à la fin de votre achat et vous faites des économies. Et bien on va commencer par les mails s'adressant aux youtubeurs. Alors je dis youtubeurs, mais c'est une globalité. Que vous ayez un abonné ou bien des centaines de milliers, on a tous, à un moment donné, été touchés par ce genre d'email. J'ai vraiment hésité à aborder ce sujet sur la chaîne parce que je me suis dit que tout le monde est au courant. Et puis finalement, quand je vois ça, je me dis non, tout le monde n'est pas au courant. Alors on ne va pas commencer à dire, ouais mais Sofiane il est con, il s'est fait avoir comme un débutant, il a cliqué sur un lien, il était juste pas au courant. Bon malgré qu'il soit très con quand même, mais ça c'est une autre histoire. Attention un hacker envoie des mails aux youtubeurs ! Oui alors ça c'est pas nouveau, ça existe depuis la nuit des temps, au moins depuis que les vidéos sponsorisées existent sur le net. Salut tout le monde c'est Bouyakam en fait, c'est pour vous faire une vidéo aujourd'hui pas comme les autres. Vous voyez j'ai jamais fait du genre de vidéo comme ça sur mon téléphone et tout, c'est pour vous dire... Putain mon vieux, rien que l'intro déjà elle me fait chialer. On va la remettre au début, la régie s'il vous plaît, on peut mettre les violons ? Salut tout le monde c'est Bouyakam en fait, c'est pour vous faire une vidéo aujourd'hui pas comme les autres. Vous voyez j'ai jamais fait du genre de vidéo comme ça sur mon téléphone et tout, c'est pour vous dire en fait que je viens de recevoir un mail d'une entreprise. Mais en fait c'était pas une entreprise, c'était un groupe de hackers si vous voulez. Et ça s'appelle Vox Life si vous voulez, en fait ils vous envoient un mail, ils vous disent Ouais on peut vous remanier pour faire une vidéo comme ça, je leur dis vas-y cool et tout, je vais voir leur site. Leur site déjà il est grave chelou vous voyez en fait on peut rien acheter, on peut rien faire et tout, je trouve ça grave bizarre. Ensuite vous voyez j'installe et tout, une fois que j'ai installé le logiciel ça me dit Stop ! Gros tu viens de répondre à ton problème dans ta vidéo. Je veux dire tu peux pas annoncer que tu as trouvé le site chelou, bizarre, que tu pouvais rien acheter et puis derrière annoncer tranquillement bon bah on va l'installer quand même finalement. Non t'aurais dû t'arrêter là, fin de l'histoire. Tu vois un site, il y a rien pour acheter, c'est suspect, il y a juste un bouton télécharger, tu n'installes rien du tout. Déjà première erreur du joueur français, on va écouter la suite de la vidéo. Attention virus de Windows, moi je me suis dit ah allez c'est impossible, du coup ensuite je lance le téléchargement etc, et je vois encore rien ne se passe, absolument rien ne se passe. Et ensuite vous attendez quelques jours etc, ils ont le temps de prendre toutes vos données etc, et vous faites bien qu'il y ait un message à tous les youtubeurs. Si vous recevez un mail d'un mec qui vous dit je sais pas quoi, de Voice Life aussi, si vous voyez un truc comme ça, ne le téléchargez pas, insultez les, dites ah ouais je suis pas intéressé. La violence, je sais pas quoi parce que moi je me suis fait avoir, et je vous dis ça pour pas que vous fassiez avoir, ce serait complètement con, votre part, et vous dis à la prochaine moi, au revoir. Salut au revoir Sofiane. En même temps c'était contre ta part également. Surtout qu'à chaque fois je lui dis à Sofiane quand tu reçois des propositions de vidéos sponsorisées, appelle moi, montre moi le mail. Je suis capable de lui dire si ça va être un faux mail, si ça va être une embrouille, si c'est quelque chose de bien, de pas bien. Mais non il a pris le risque, il a foutu ses doigts partout, il a cliqué de partout et puis voilà. En fait comment fonctionne ce genre de logiciel virus que vous allez installer sur votre PC ? Et bien il va tout simplement faire surchauffer vos cartes graphiques, vos processeurs, il va prendre toutes les ressources de votre PC, il va les monter à donf et puis au bout d'un moment votre PC il va saturer, il va éclater. Vous savez c'est comme à l'époque il y a eu une polémique avec Utorrent et Bitorrent. Il y a eu pas mal de sujets là-dessus, des utilisateurs qui se plaignaient que leur processeur montait à 100% dès qu'ils installaient ces logiciels. Et en fait l'histoire c'est que dès que vous téléchargez Utorrent ou Bitorrent en passant par des liens bizarres, il y avait quelqu'un derrière le logiciel qui s'amusait à farmer de la crypto-monnaie. Donc du Bitcoin ou autre crypto-monnaie avec les ressources de votre PC. En fait tout simplement vous travaillez pour quelqu'un à votre insu sans le savoir. Et donc apparemment il y a eu pas mal de personnes qui se sont gavées avec cette méthode. Bref aujourd'hui il y a plusieurs sortes de mails arnaques qu'on peut recevoir. Donc comme aujourd'hui Sofiane s'est fait avoir par une proposition de vidéo sponsorisée. Il y a les mails de femmes qui veulent rencontrer des hommes qui vont tenter de vous subtiliser vos numéros de carte bancaire. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Je vous invite à aller la voir. Je la mettrai, ça doit être quelque part par ici. Ou par ici je sais plus. Je crois que c'est par là en fait. Il y a des mails qui vous font croire que vous avez gagné le dernier téléphone pour 1€. Il y a des mails qui vont vous dire que vous avez un colis bloqué à la poste. Il y en a d'autres qui vont toucher la mutuelle santé, les retraites, les assurances-vie. Bref comme je vous le disais les hackers n'ont absolument aucune barrière. Dans un premier temps je m'adresse aux Youtubers surtout aux petits. Alors je m'inclus dans les petits également. Bien qu'aujourd'hui j'ai l'expérience des vidéos sponsorisées. Je sais tout de suite reconnaître au premier coup d'œil un vrai mail d'info. Donc j'en parle aujourd'hui parce que tout le monde n'est pas au courant finalement. Je vais vous donner des exemples concrets. Tu as 30 abonnés sur ta chaîne YouTube. Tu reçois un mail de ce type. Bonjour cher ami, notre société développe des programmes dans le domaine des jeux en nuages. Le club gaming pour les anglophones. Nous souhaitons vous proposer de placer des annonces sur votre chaîne dans notre service de Cloud Game. Votre tâche consiste à supprimer un bref aperçu des fonctions en 30 à 40 secondes. Et à permettre de lancer des jeux dans notre logiciel. Nous espérons une coopération. Concernant le paiement, nous payons très bien. Pour une annonce sur le canal, 400 à 800 dollars. Une multitude de choses incohérentes se trouvent dans ce mail. Ou plutôt s'y trouvent pas. Les mecs, vous avez 30 abonnés sur votre chaîne. Vous croyez réellement que quelqu'un va venir vous démarcher. Et vous payez 4 à 800 dollars pour faire une petite pub de 30 à 40 secondes pour leur site ? Allô ? Non mais allô quoi ? Non et puis je veux dire, 4 à 800 dollars, v'là la fourchette quoi. C'est même plus une fourchette, c'est une louche. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans ce mail ? Déjà, il n'y a pas de signature. Il n'y a aucun contact, il n'y a aucun lien. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de réseau social. Bref, il n'y a rien du tout dans ce mail. Et si jamais il y avait un lien pour télécharger quelque chose, surtout ne téléchargez rien du tout. Admettons qu'on parte dans l'optique que vous ayez un doute. Ça se trouve c'est vrai, on va lui demander un peu plus d'informations. Vous demandez toujours site officiel, réseau affilié au site, donc ça peut être Facebook, Twitter, Instagram ou un autre réseau, l'adresse du siège social, un numéro de ciré, entreprise TVA, et le numéro de téléphone du siège social. Bon, je vous le dis, dans 99,9% des cas, vous n'aurez pas de réponse à ce message. Ce qui prouve une fois de plus l'arnaque. Et des exemples comme ça, j'en ai vraiment à la pelle les mecs. Un autre exemple, ici, bonjour, je m'appelle Daniel, je suis cofondateur du projet FENZOR. Nous sommes des représentants du programme de chat vocal et texte pour les jeux en ligne. Nous sommes prêts à payer 450 à 950 dollars par vidéo. Les vidéos peuvent être de deux types. Aperçus 30 secondes au début de la vidéo, 450 dollars. Vous pouvez insérer un court clip dans la vidéo principale, au moins 1 minute 5 pour 750 dollars. Qui dit mieux, monter les enchères. Ou une vidéo séparée sur notre logiciel, au moins 3 minutes pour 950 dollars. Est-ce intéressant pour toi ? Merci cordialement et en toute amitié, Daniel Lyon. Eh bien Daniel, il y a énormément de choses qui vont pas dans ton mail, donc je vais pas me répéter, encore une fois, il y a absolument aucune information. Allez, on part du principe qu'on a un petit doute. On va faire tout de même une petite recherche sur ce fameux FENZOR. My YouTube channel gothacked. Eh bien, ça commence bien pour le premier résultat de recherche. FENZOR m'a proposé de me payer 700 dollars pour une vidéo de 3 minutes. Voyez, ici, ça parle de scam. Enfin, je veux dire, il y a plein d'informations ici qui vont vous permettre de détecter que c'est une couillonnade. Il n'y a pas d'autre mot. Une couillonnade ! C'est honteux. Alors, j'ai pas d'exemple concret à vous montrer là tout de suite, mais en fait, c'est ce qui t'est arrivé à Sofiane. Quand on vous envoie un lien, les mecs, vous cliquez dessus, vous allez voir leur site, pas de problème. Et encore, des fois, c'est des liens qui vous emmènent sur des sites, mais des fois, c'est un lien de téléchargement direct. Faites très attention. Bref, vous arrivez sur leur site, par exemple, FENZOR ou je ne sais quoi encore, Tartampion Club Gaming. Sur le site, vous voyez qu'un seul bouton. Alors, des fois, il peut y avoir 3, 4 boutons, mais en fait, ce bouton crée la même action. C'est-à-dire l'action de téléchargement. Si vous arrivez sur le site, les mecs, vous voyez, il n'y a rien à acheter. Il n'y a pas de contact, pas de numéro de téléphone, pas d'adresse, pas de réseaux sociaux, pas de Facebook, Twitter, quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, un site avec un minimum de professionnalisme a tout de même certains réseaux affiliés. Au minimum, une adresse, un numéro de téléphone pour pouvoir contacter quelqu'un. Si vous n'avez rien de tout ça sur le site, ne téléchargez rien du tout. Et des exemples comme ça, les mecs, je pourrais vous en sortir à l'appel. Regardez par exemple, bonjour, je suis représentant de MyWPS. Je vous écris pour savoir si vous êtes prêts à faire une publicité pour notre site. Et blablabla, blablabla, nous vous payons 10 000 euros pour la vidéo. Et fin de l'histoire, il n'y a pas plus, pas moins. Plus, moins que plus, en fait. Surtout, ne vous faites pas avoir par ce genre d'email. Et ça peut être vraiment pour n'importe quoi. Ici, on parle de vidéos sponsorisées, mais ça peut être des mails qui vont vous proposer de tester des produits, par exemple. Je veux dire, les mecs, bon, t'as 30 abonnés sur ta chaîne. Demain, il y a la société Sony qui t'appelle pour présenter leur dernière PlayStation 5. Va pas falloir croire au Père Noël. Déjà, moi, Sony, il va pas me l'envoyer la PlayStation 5. Il s'en bat les couilles. Je vais y écrire un message, il va me dire, lol, t'es qui ? Alors, vous imaginez bien que si vous avez quelques dizaines, quelques centaines, ou peut-être même un petit millier d'abonnés, ils vont pas vous l'envoyer. Sinon, bien évidemment, il y aurait des PlayStation 5 qui pleuvraient partout sur YouTube. Donc déjà, si vous recevez ce type de proposition, c'est un mail plus que douteux. Oui, bonjour, monsieur Jolat, on veut vous envoyer la dernière Lamborghini, toute équipée, vitre électrique, boule d'attelage et camping-car. Est-ce que vous voulez nous donner votre adresse ? C'est un exemple ! Bien évidemment que je vais y donner mon adresse ! Alors oui, je veux bien la faire, mais vous oubliez pas de peindre la boule d'attelage en rose. Puisque moi, j'aime bien quand c'est rose. Sérieusement, les mecs. Bon, j'exagère la chose, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a vraiment beaucoup d'arnaques comme ça, que ce soit quand on veut vous envoyer des produits, on veut juste vous subtiliser vos données, vos adresses personnelles, vos noms, prénoms, pour par exemple après créer des faux comptes sur Facebook ou Twitter, ou je ne sais pas, parler en votre nom, ou bien vous faire chanter tout simplement. Et je parle pas de The Voice ! On part sur un autre type de chantage. Ne vous faites pas avoir par ça les mecs. Je vous donne un autre exemple. Votre chaîne YouTube est consacrée au jeu Creativeverse. Ne me demandez pas pourquoi j'ai sorti ça, c'est peut-être parce que j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps. Tu reçois un mail d'une société pour présenter leur tout dernier vélo électrique. Je te balance des exemples qui sortent de jeu, ne sais où, comme ça. Bref, déjà si t'as jamais fait un minimum de produits high-tech sur ta chaîne, tu recevras jamais une proposition comme ça. Et si toutefois tu recevais une proposition comme ça, eh bien il y a de fortes chances que ce soit un attrape-couillou. Je vous donne le cas inverse, vous présenter des objets high-tech sur votre chaîne, des vélos électriques, des trottinettes électriques. Si demain on te propose de faire une vidéo sponsorisée pour Minecraft, pose-toi des questions ! Voyez qu'il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent vous faire penser que c'est une arnaque. Alors bien sûr, il n'y a pas que des arnaques par mail qui s'adressent aux YouTubeurs. Il y a des mails qui s'adressent vraiment à toute la population, alors déjà tu vas te calmer, je suis pas abonné chez Free. A la sortie du nouveau Samsung, nous tenons à remercier votre fidélité à Free. J'ai jamais été abonné à Free, jamais ! Vous êtes sélectionné pour recevoir un Samsung Galaxy S20 Ultra. Et blablabla, et blablabla, il est gratuit, et cliquez sur accéder à votre cadeau. D'où moi tu vas me donner un téléphone gratuit, en plus un Samsung Galaxy S20 Ultra. Mais tu m'as pris pour un pigeon ou quoi ? Évidemment qu'on a affaire à une arnaque ici les gens, ne soyez pas crédules. Personne ne va vous envoyer un Samsung Galaxy S20 Ultra, tout ce que tu veux, machin chouette, gratuitement. Ça n'existe pas. Je veux dire, c'est comme ceux qui font des recherches sur le net, maison à donner, voiture à donner, machin à donner, tout à donner. Alors le seul truc qu'on va te donner, ça va être une putain d'épave, que le mec n'arrive pas à se débarrasser depuis 10 ans, qui est pourri jusqu'à la moelle. Et si toutefois tu vois une belle voiture à donner, dis-toi qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, parce que tu tapes maison à donner dans Google, t'as des réponses. Maison à donner 2019, maison à donner gratuitement. Déjà, si on te donne une maison, c'est que c'est gratuit. Si t'achètes quelque chose, on te la donne pas. Maison à donner 2020, maison à donner à Montérégie, maison à donner au Canada, maison à donner gratuitement au Québec. Mais il y a vraiment des gens qui rêvent, quoi. Attendez, on va quand même taper sur celle-ci, elle m'intrigue. Une maison à donner gratuitement au Québec. Maison à donner, bien immobilier à vendre dans Québec. Tu me la donnes ou tu me la vends ? Gros, faut savoir. T'as le cul entre deux chaises, là. Trouver maison à donner dans Canada. Petite annonce. Elle donne sa maison qui vaut 1,7 millions. Ah putain, c'est possible. Va savoir, mon gars. Il y a des photos en plus. Incapable de trouver un acheteur pour sa résidence valant près de 2 millions de dollars, une Albertaine s'est résolue à la donner. Ou presque. Ah yes, ok d'accord, je viens de comprendre. Prise au dépourvu, elle a ensuite eu l'idée d'organiser un concours payant à l'issue duquel le gagnant remporterait la maison. Elle est pas conne l'Albertaine. Pour participer, c'est très simple. Vous payez les frais d'inscription, donc 25 dollars. Vous écrivez une lettre de 350 mots expliquant de quelle façon posséder cette résidence changerait votre vie et vous l'envoyez par courriel ou la poste. Ensuite, vous espérez. Madame Weiner s'est calculée. Bah tu m'étonnes. Pour récupérer ses 1,7 million de dollars à 25 dollars l'inscription, il lui faudrait 68 000 participations. Et c'est ce qu'elle vise. À défaut de quoi, le concours sera annulé et elle gardera la maison plus longtemps. Bah en fait, tu la donnes pas ta maison. Bref les mecs, en résumé, faites vraiment très attention à ce que vous pouvez voir sur le net. Rien n'est tout rose, rien n'est tout noir non plus. Parfois, vous pouvez tomber sur de très bonnes affaires. Mais en général, c'est rare qu'on te donne une villa ou un château gratuitement. Ou alors, il est hanté et tu vas très certainement mal dormir jusqu'à la fin de ta vie. C'est possible. Pour la conclusion, on va revenir sur les quelques points clés qui ont été cités sur cette vidéo. Donc, lorsque vous recevez une proposition de vidéo sponsorisée, vérifiez bien qu'il y a une signature. Et quand je dis signature, je parle pas de corde galement Daniel Lyons. Il faut vraiment qu'il y ait le numéro de ciré, peut-être un lien vers l'entreprise, le site officiel, des liens vers les réseaux, numéro de téléphone, un contact, quelque chose, Skype. Bref, un contact. Si c'est signé Tartampion, fuyez. Et lorsque vous avez un doute, eh bien, demandez toutes ces informations. Eh bien, je pense qu'après ça, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous faire arnaquer. Surtout, n'hésitez pas à poser le petit pouce bleu sur la vidéo. Ça m'aide vraiment à mettre la chaîne en avant. Ça me fait plaisir. Vous pouvez vous abonner, bien entendu. Bon, eh bien, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse parce que je viens tout de même de gagner 4 500 000 dollars. Donc, je vais répondre par mon nom complet, mon numéro de téléphone, mon âge, ma nationalité et mon occupation. Et puis, bien sûr, je vais finir par mes numéros de carte bancaire. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos de la chaîne. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde, bye ! Ah oui, 4 500 000 dollars, ça fait combien de PlayStation 5, ça ?